Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Hélène, nous allons parler de l'isolement. C'est un des problèmes remontés le plus par les parents. Tu m'avais parlé de l'isolement que tu vivais par rapport à la maladie. Oui. Et voilà, je peux dire, Hélène vit à la campagne, je vis à la ville. Je vis même à côté de Paris. Mais on a toutes les deux la même impression. Moi j'ai eu l'impression que j'étais toute seule. Les médecins, mes généralistes ne connaissaient pas, les écoles ne connaissaient pas. On est seuls au monde. Avec cette maladie, on est seuls au monde. Les médecins, ils nous apprennent tous d'un seul coup. C'est le coup de masse. Puis après, on agit toutes seules. On se ébrouille toutes seules. Oui. Je pense qu'en fait, pour les nouveaux parents et les personnes qui sont nouveaux dans la maladie rare, il faut savoir que de toute façon, on va se prendre un coup de massueux, ça c'est clair. Tout change. Tout change. C'est illusoire d'imaginer que la vie sera pareille. Ah non. On vit au jour le jour. C'est ça. On est différent des autres. Demain, on ne sait pas ce qui sera demain. Oui, c'est exactement ça. C'est chaque jour sa peine. Et c'est jour aussi, il faut le dire clairement. Bien sûr, on n'a pas que de la peine, heureusement. Ben, clairement. Il y a ce moment où tu penses que tu ne vas pas y arriver. Oui. Ça, ça remonte beaucoup chez les parents. Et les parents se culpabilisent. Mais ça, tout le monde se culpabilise. Tu donnes naissance à un enfant, c'est pour qu'il soit en bon senti. Alors, se culpabiliser, oui, je l'ai fait. Puis, il faut arrêter. Moi aussi, je l'ai fait. Ensemble, on va faire des super choses. Mais il faut vraiment que les parents, par derrière, donnent un retour aussi. Si tu veux, l'association, on ne va pas pouvoir tout apporter aux parents. Pour l'instant, la maladie de mon fils, on n'a pas mis de nom dessus. Et l'Annecy. Et il y a quelque chose qui est bien quand la maladie, le nom est là. C'est qu'effectivement, on peut faire partie d'une association de patients. Et ça, moi, j'ai rencontré plein de parents qui n'osaient pas faire la démarche pour plein de raisons. Et pourtant, on n'est plus autant isolés. On peut décrocher le téléphone. On peut appeler. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui partage. Vous n'avez pas besoin de faire des milliards d'explications. Ils savent. C'est aussi pour ça que toi, tu as créé ensemble contre la terreau. Il faut que les parents s'impliquent vraiment, qu'ils se rendent compte que d'accord, ils ne sont plus tout seuls. Moi, je me considère que je ne suis plus toute seule. Ma fille ne se considère plus toute seule. Elle a rencontré d'autres enfants. Voilà, ça, c'est génial. Mais derrière, il faut se battre. C'est-à-dire que l'association, c'est une chose. Les parents, il faut aller. Il faut foncer. Il faut qu'on avance. Comment on fait, nous, ensemble ? Les échanges. On a deux maladies différentes. Et on sait que ceux qui ne nous ont pas retrouvés ou qui hésitent, qui attendent que l'association fasse ses preuves. Parce que ça, je sais. Je sais qu'on a des vues et des vues masquées. Donc, je ne peux pas avoir contact. Il faut que ses parents, ils se prennent en main, qu'ils m'appellent et qu'ils se rendent compte que voilà, on est une grande famille aujourd'hui. Et plus on va être dedans, plus on va avancer pour plein de choses. Si on veut avancer sur la recherche, il faut qu'on ait plein d'éléments, plein d'éléments, plein de gens qui vont aller ensemble. Donc, on ne sait pas. Donc là, il y a quelque chose qui est assez super. C'est ce qui a été mis en place par Orphanet. Ils ont un service qui s'appelle InfoService. On les appelle et on décrit ce qu'on a. Et ils vous aident. Déjà, rien que leur parler, ça fait du bien. Bon, après, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas le nom de la maladie, ça reste compliqué d'entrer dans une association. Mais je persiste. C'est pour ça qu'Even Life existe. C'est que je persiste à dire qu'on peut parler à d'autres parents. Oui. Qui sont concernés par la maladie rare. En fait, on se comprend. Moi, dès le moment où j'ai découvert Ellen, j'ai eu l'impression que mon monde s'éclairait. Il y a quatre autres personnes dans mon équipe qui sont concernées par la maladie rare. Bon, si vous avez des questions, on a oublié de vous le dire. Vous les mettez en bas, là. Là, juste en bas, il y a une barre commentaire. Et puis, si vous voulez nous suivre, parce que c'est un nouveau forum, Ellen et Estelle, écoutez, vous vous abonnez. C'est soit là, soit là. Et une dernière chose, il y a une chaîne YouTube, Ensemble contre la tirose ennemie. Allez-y, si vous êtes atteint de la maladie et vous n'avez pas encore osé les appeler, parce que là, vous allez voir que c'est des vrais gens, avec des vraies actions, et que franchement, ils font un boulot d'enfer. Allez, à bientôt ! Bye bye ! Bye bye !